L'objectif de cette vidéo est de présenter les requêtes dans LibreOffice Base. Alors, une requête, c'est une interrogation de ma base de données qui va me renvoyer à un tableau réponse. On peut comparer ça dans le tableur au filtre et au tri. On peut aussi comparer ça au groupement de données, aux fonctions, moyenne, nb, maximum, minimum, et aussi au calcul de champ. Pour réaliser une requête, on a besoin d'abord d'avoir des tables, ou des requêtes d'ailleurs, on peut aussi faire une requête à partir d'une autre requête. Et ensuite, on fait créer une requête en mode ébauche. On sélectionne les tables qui nous intéressent, par exemple ici les employés. Et ensuite, on peut ajouter les champs qu'on veut voir apparaître dans notre tableau réponse par simple double-clic dans la table. Le prénom, le nom, le poste, le bureau, le salaire, la commission, l'embauche, la permanence, le commentaire. Si j'affiche cette requête, il suffit d'appuyer sur F5 ou de faire exécuter la requête, j'obtiens toute la liste des employés. Alors, je peux, grâce aux alias ici, améliorer la liabilité de mes champs. Par exemple, prénom, je peux remettre l'accent que je n'avais pas mis dans le nom des champs. Vous voyez qu'ici, le prénom, maintenant, s'affiche avec un accent. Je pourrais, par exemple, aussi trier dans l'ordre des bureaux. Donc, dans le champ bureau, je fais trier, croissant. Je peux aussi faire disparaître un champ. Par exemple, je ne veux pas que le bureau s'affiche. Il suffit de décocher Visible. Je pourrais aussi, par exemple, décider de n'afficher que mes vendeurs. Donc, dans Postes, Critères, je saisis Vendeurs. Là, je n'ai plus que mes vendeurs. Je peux aussi formater mes colonnes. Par exemple, Salaire, c'est un salaire en euros. Donc, je peux faire un bouton droit, Formatage de colonne, et lui dire que ce sont des champs monétaires. Même chose pour la commission. Même chose pour la date d'embauche, par exemple. Et ainsi de suite pour tous les autres champs. Alors, on peut encore améliorer, par exemple, en faisant un filtre standard, et en filtrant les champs de la table. Vous voyez qu'ici, on se retrouve devant une interface qui ressemble beaucoup à celle du tableur LibreOffice. Je pourrais aussi, si je veux, ajouter une autre table. Par exemple, la table des bureaux. Et afficher le nom des bureaux. Par exemple, leur ville. Donc là, du coup, le bureau numéro 1 est à Heuil, le bureau numéro 2 est à Montréal, le bureau numéro 3 est à Québec. Et je pourrais aussi utiliser des fonctions ici, comme par exemple, ici, un groupement sur les villes. Alors, bien sûr, une fois que tout cela est fait, il ne faut pas que j'oublie d'enregistrer. Alors là, je vais le faire. Je vais appeler ça Employer Vendeur, puisque dans mon tableau Réponse, je n'ai plus que les vendeurs. Et voilà. Merci. 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 Merci.